du Colosse, où c'est surtout un regard actuel de deux organisations étudiantes sur quatre qui avaient été invitées, deux autres n'ont pas pu être là aujourd'hui, donc Charlie passavant, de solidaire, étudiante à l'histoire-support, d'urbanisme, trésorière de l'organisation, et Annaëlle Long de l'UNEF à Créteil, étudiant en licence de sciences politiques, et trésorier lui aussi. Donc on a des grands argentiers de deux organisations étudiantes. Alors moi c'est avec plaisir évidemment que je vais modestement animer pour un temps court, parce que nous avons 25 minutes environ une demi-heure, ce dernier moment. D'abord parce que je le fut il y a 20 ans de cela très embêté dans le mouvement étudiant, président de l'UNEF, mais je le fais avec plaisir, j'aime pour la cité des mémoires étudiantes, mais aussi parce qu'au titre de politice, d'hébdomadaire, nous avons commis ce hors-série que je vous recommande évidemment, un hors-série évidemment consacré à ce moment, et on est en train de revisiter aujourd'hui de façon assez neuve je trouve, mais je n'en dis pas plus, par rapport à il y a 10 ans, même aux commémorations d'il y a 20 ans, un regard critique que je trouve plus construit par une génération de chercheurs, d'historiens, et pas beaucoup des acteurs de l'époque, on n'a pas voulu solliciter, ils ont été énormément. Alors, évidemment, la principale question que je vais vous épargner, c'est celle de savoir, puisqu'on vous l'a posé à chaque fois ces derniers temps, notamment dans les médias, si vous êtes en train de revivre votre mai 68, si on n'est pas en train de revivre ce moment-là, d'abord puisqu'à force de s'entendre à trouver la question fatigue de la réponse, évidemment, les périodes ne sont pas comparables. Néanmoins, je voudrais introduire sur une question, celui ou celle qui veut commencer peut le faire. Geoffroy Delaganry, qui est sociologue, philosophe, travaille sur mai 68 en ce moment, qui a justement fait une interview dans leur série de politices, prétend que la référence permanente à 68, son imaginaire, ses modes d'action, ce qu'il a incarné dans les générations militantes qui se sont succédées, est un frein plutôt qu'une du sol. C'est-à-dire que la référence permanente à un mouvement qui a été, le regard permanent dans le rétroviseur, ne permet pas à une génération, à des générations de militants, militants étudiants, militants ouvriers aussi, mais militants étudiants, je reviendrai sur le monde ouvrier ensuite, si vous voulez bien y répondre, c'est un frein. Ça ne permet pas d'inventer ses propres modes d'action, ça ne facilite pas l'expression on va dire inventive, créative d'une génération qui reste donc figée par ce regard permanent qu'on lui renvoie comme la référence absolue. Alors est-ce que vous avez senti dans ce moment, ce mouvement étudiant qu'on traverse, ce mini-mouvement étudiant qu'on traverse en ce moment, ce frein, cette difficulté, et est-ce que ça, c'est aussi une explication au fait que la majorité du monde étudiant n'a pas suivi pour l'instant le mouvement qui s'est engagé contre la loi LOR, qui est une nouvelle loi d'orientation et de sélection présentée par le gouvernement. Qui veut commencer ? Bonjour à toutes et à tous. En ce qui concerne effectivement les références permanentes à mai 68, ça peut... il y a effectivement en fait cette idée que le mouvement n'est pas légitime tant qu'il n'atteint pas les proportions de mai 68, ça peut être... ça peut être quelque chose qui nuit quelque peu, et en même temps il y a quelque chose qui est quand même assez amusant à constater, c'est qu'on est effectivement assez loin d'une mobilisation de mai 68, et pourtant il y a de nombreuses commémorations, que ce soit à l'université de Nanterre ou dans énormément d'universités, notamment en région parisienne, mais pas que, qui commémorent tout ce qui s'est passé en mai 68, qui sont de très clairs appels à ne pas se laisser dicter par des lois injustes, un système injuste, qui appellent à se mobiliser, à manifester, à se révolter. Par contre, dès que ça devient concret, il y a des condamnations qui fusent de toutes parts, et la moindre, je reviens là-dessus, la moindre vitre brisée, c'est quelque chose d'insurmontable pour un mouvement étudiant, et plus général d'ailleurs. Donc il y a effectivement en permanence ce rappel à mai 68, et en même temps il ne faut pas non plus trop s'en rapprocher, et dès qu'il y a le moindre part qui va dans ce sens-là, on se fait taper sur les doigts, comme quoi ce n'est pas bien de se mobiliser pour de vrai, et d'avoir des actions un petit peu plus concrètes, et plus poussées que juste une mobilisation habituelle. Bonjour à tous, pour tout le monde m'entend, oui, c'est un petit peu plus simple. Pour aller dans le sens de ce qu'a dit ma camarade, 68 c'est une question qui nous a beaucoup posée en ce moment, effectivement, ce qui est assez drôle, puisque c'est pas une époque que nous avons vécu, un peu plus fort, et c'est une époque que nous n'avons pas forcément vécu, que surtout il y a souvent aussi, c'est quelque chose qui arrive souvent, la cité a tendance à renvoyer souvent les étudiants au mouvement d'avant d'ampleur qui ont pu les animer, et en même temps, un monde étudiant aujourd'hui qui a à l'esprit, comme tout à chacun dans la société, le fait que ça a été un mouvement d'ampleur, mais, de mon impression, n'en fait ni un totem, ni un objectif en soi de revivre l'intensité de ce mouvement, parce que je pense que chaque génération, chaque époque, doit réfléchir, construire, construire ces mouvements, et surtout que ces deux mouvements, enfin, le mouvement de ces époques et ce que peuvent connaître les étudiants aujourd'hui n'est pas vraiment comparable à plusieurs raisons qui seraient multiples, et tout, je pense que, oui, des étudiants assez lucides là-dessus. Mais, je vais vous relancer, parce que je n'ai pas tout à fait sûr d'avoir bien posé ma question. Dans le monde étudiant en général, est-ce qu'il n'y a pas de façon majoritaire, plutôt, une distance à l'égard de l'ES68, que, par contre, dans le mouvement qui a lieu actuellement dans les universités, on assume plus facilement, c'est-à-dire, on recherche à reformuler une part des codes, y compris militants, de mai 68. Je crois avoir lu, enfin, j'essaie d'avoir lu, puisque l'une de nos comportements l'a montré à Rennes-le-eux, ils ont organisé, en substitution, un cours officiel qui était administré par l'université, alors, portent le cours en faisant venir les étudiants que j'occupais, des intellectuels venant du haut de la tribune, parler à des étudiants. À Tolbiac, vous avez tous suivi, sans doute, Tolbiac, la commune libre de Tolbiac, s'organiser aussi, comme ça, presque en mode opupationnel, des cours de substitution, d'effet des carcans, d'un académisme contesté. Est-ce qu'on n'a pas là une sorte de dichotomie entre un mouvement militant étudiant qui lui cherche à se réapproprier ses codes et à se refaire sa propre, comment dire, se réinscrire directement dans cet héritage-là, et un milieu qui, plus généralement, lui, ne serait pas forcément sensible à ses codes et à cet héritage ? Par rapport à ça, je pense que s'il y a des volontés qui restent les mêmes chez les étudiants et étudiantes de 68 et de 2018, ce n'est pas forcément une inspiration. En fait, le fait d'occuper sa fac et de vouloir se réapproprier ses lieux d'études comme lieu de vie, et que ce soit non plus les étudiants et étudiantes qui s'adaptent aux universités, mais bien l'inverse, c'est peut-être quelque chose qui est en continu, mais ce n'est pas forcément en référence à mai 68 que ça se passe. Et ces cours alternatifs, cette volonté vraiment de réappropriation et de ces occupations qui fonctionnent en autogestion, avec des décisions prises en permanence, en collectif, etc. ce sont des volontés d'avoir des schémas de sociétés alternatifs et le fait qu'il y ait une contestation d'un mode d'organisation de la société depuis mai 68, ou probablement de l'avant, ça ne veut pas dire que les mouvements actuels ne vivent que dans une espèce de perpétuelle redite de mai 68. Oui, je pense que 68 a posé dans le monde d'étudiants différentes formes d'organisation, en tout cas peut-être populariser certains outils d'organisation qui perdurent depuis le monde d'étudiants sur diverses mobilisations. Effectivement, je pense que dans l'imaginaire militant, 68 a une résidence qui est différente. pour l'étudiant qui ne serait pas forcément militant, parce que déjà il y a certaines sensibilités d'idées existantes en 68 qui existent encore aujourd'hui, que dans mon pays, de facto, vivent et continuent le combat, le combat qui pouvait être mené en 68, sur tout un tas d'aspects, de manière générale, sur la vision de l'université, sur son rôle, sur comment les étudiants devraient s'organiser, ou non, et le rapport à la société. Ce sont des choses qui, effectivement, comme elle a dit, existent encore. Et après, sur... Et là, au fil de la question, c'est sur cette aspiration des étudiants aussi à penser différemment et à s'organiser différemment, notamment en période de mobilisation sur les campus. Et on a même vu, il y a deux ans, dans le cadre de la loi travail, « Nuit debout » écrit, par exemple, une forme d'expression, qui se voulait alternatif, par rapport à ce qu'on trouvait de l'université pour les jeunes. Alors, c'est intéressant, parce que la référence à « Nuit debout » a commencé à critiquer aussi par toute une série d'historien du mouvement social, qui pense que, d'une certaine façon, ça a pu être un frein à, comment dire, à la continuité ou à la, comment dire, le débouché positif d'amobilisation contre la loi El Khomri à l'époque. Mais je ne veux pas faire cette bifurcation-là jusqu'au bout. J'en profite pour vous poser une autre question, qui est relative à la force des organisations syndicales. « Le monde titrait, il n'y a pas longtemps, la CGT ne fait plus peur au gouvernement. » Et de façon générale, on voit que les mobilisations sociales, et y compris les mobilisations électorales, d'une certaine façon, n'ont pas le sentiment d'être à l'écoute de ce qui s'est exprimé, soit de façon conjoncturelle et délimitée dans la rue, soit dans un moment électoral. Et est-ce que ce n'est pas ce sentiment, comment dire, pas d'inutilité, mais pour reprendre l'expression de Patrick Champagne, de rite, de code établi, de la manifestation, de la grève, comme des choses très convenues, qui poussent maintenant les organisations, ou les étudiants, les collectifs étudiants, à inventer d'autres formes d'interpellation des pouvoirs publics et de l'opinion, considérant peut-être que les formes traditionnelles, ritualisées, ont atteint une limite. Là-dessus, on pourrait se dire ça, et en même temps, sur le mouvement actuel, on a de très 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 nombreux étudiants en Assemblée générale, qui est une forme d'organisation, on pourrait être classée de traditionnelle. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas atteint des tels niveaux de présence en Assemblée générale, contrairement à la dernière mobilisation chez les étudiants, où justement, on observait une faible présence en Assemblée générale, de manière générale. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, les Assemblées générales sont très garnies, mais en même temps, dans la vue, il y a une difficulté pour beaucoup d'étudiants de concrétiser ça aussi par la manifestation. Sur les moyens traditionnels, je pense qu'à la fois, ils ont besoin d'être questionnés, comme tout outil, sur leur efficacité, et en même temps, il ne faut pas déconnecter ce qui se passe, enfin, ces phénomènes-là du reste de la société, où globalement, les gens devraient moins, où le droit syndical, aujourd'hui, dans son exercice, n'est pas forcément évident pour mille et de raisons, que ce soit du côté salarié et même chez les étudiants, pouvoir s'exprimer n'est pas forcément simple. On le voit dans cette mobilisation sur les campus. Je pense qu'il y a différents éléments et phénomènes qui viennent aussi expliquer cette impression qu'il y aurait une moins forte capacité à mobiliser, qui est toujours présente, mais qui est face à des difficultés quand même assez importantes. Et par rapport à la pertinence du syndicalisme, effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est toujours important de remettre en question des outils, même s'ils semblent établis, etc. Après, de fait, les grèves, ça paye encore actuellement. je fais partie de la Fédération solidaire étudiante qui est elle-même une partie de l'union syndicale solidaire. Et donc, on a un travail interprofessionnel qui est extrêmement important et que je trouve essentiel à nos démarches. et justement, dans cette union syndicale, je n'ai pas l'impression que ce soit, on va dire, que leur méthode soit en profond décalage avec la réalité, avec la possibilité d'obtention de réussites diverses et variées. et le fait que les manifestations effectivement soient moins garnies ou que actuellement la CGT peut-être ne fait plus peur, je pense qu'il faut beaucoup de... Comment dire ? Je suis fatiguée. On va dire que le syndicalisme en tout cas, ce qui me parle et ce qui nous rassemble pour l'union syndicale solidaire, c'est l'idée d'un syndicalisme de lutte où s'il y a besoin, on peut aller dans une concertation ou une négociation ou quelque chose comme ça si on pense qu'il y a quelque chose à en tirer. Mais de fait, actuellement, c'est pas comme ça qu'on va arriver à se faire entendre réellement. Et il faut dire aussi que notre but, c'est pas... Donc là, peut-être que ça peut rappeler une situation de suite mais c'est quand même quelque chose qui est très actuel. Notre but, c'est pas juste de faire abranger des lois qui ne nous plaisent pas ou qui sont injustes ou qui vont contre nos valeurs. C'est aussi de promouvoir plus largement d'autres modes d'organisation que ce soit au sein de nos organisations parce qu'on fonctionne de manière autogestionnaire ou plus largement dans la société où on pense que chacun et chacune de pouvoir se réapproprier les moyens de production et plus largement tous les aspects de sa vie qui ne doivent pas être dictés par des logiques marchantes, des logiques du chiffre et de la gestion et de la gestion du flux. Alors, si vous voulez bien, on va organiser un échange avec la salle, ceux qui veulent poser des questions. Et puis, pour faire un peu la transition parce que du coup, là, c'est plutôt des... On est plutôt un colloque international donc il y a des chercheurs de différents pays. Donc, pour vous expliquer aussi notre jargon, là, nous étudions à vocation représentative et pour nos deux camarades de leur expliquer la question scientifique qu'on s'est posée pendant trois jours qui peut aussi vous être posée à vous. Donc, rapidement, là, vous avez un représentant de l'UNEF, une représentante de Solidaires étudiants. La FAGE et PDE sont deux autres organisations représentatives qui ne pouvaient pas être là. Vous avez eu aussi un moment l'UNI qui a parfois été représentatif ou parfois ne l'est pas. Bref, c'est pour ça que Solidaires étudiants, pour l'instant, n'a pas le statut d'organisation représentative d'où le jargon qui vous est proposé de nouveaux étudiants à vocation représentative. Ça, c'est pour expliquer pour nos amis étrangers mon petit spécificité. et côté questionnement scientifique, en fait, ce qui a été notre fil rouge, c'est la question des empreintes étudiantes des années 68. Et on peut le dire aussi autrement, c'est-à-dire que là, ce qu'on voulait discuter avec vous, c'est aussi l'empreinte des années 68 sur les nouveaux étudiants actuels. Et à mon avis, il faut distinguer deux questions parce que par exemple, si on prend l'union syndicale solidaire, ça s'inscrit dans une histoire syndicale des syndicats sud, solidaires, unitaires, démocratiques, qui eux-mêmes ont été souvent une scission de syndicats CFDT qui, la CFDT dans les années 68 était un syndicat qui se disait autogestionnaire et qui après a exclu les éléments autogestionnaires qui étaient à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est traduit par un débat sur les coordinations. Et les coordinations, c'est un héritage pas simplement du mouvement étudiant, parce que ça vient aussi du mouvement lycéen, mais l'attitude des syndicats par rapport aux coordinations, c'est un fil rouge qu'on peut retracer depuis 50 ans. Et donc, il y a eu des coordinations dans les années 70, dans les années 80, dans le mouvement étudiant, puis après le mouvement 86, se sont posées la question de coordination chez les cheminots, chez les infirmières, ce qui a donné après le syndicat santé, qui va devenir subsanté, même si ça ne fait pas ça à l'époque. Bref, tout ça pour dire, on peut très bien avoir un héritage inconscient aussi. C'est-à-dire que, et je ne sais pas comment, du coup, pour vous, c'est difficile à voir, mais le problème, c'est que, c'est pour ça que je voulais juste vous poser la question sur les coordinations nationales étudiantes, parce que, donc, la coordination nationales étudiantes, on va dire, ça pourrait être conçu comme un héritage de 68, et a priori a réussi à être vivace jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai l'impression que, en tout cas, chez Solidaires étudiants, il y a un débat maintenant sur faut-il ou pas participer aux coordinations nationales étudiantes, et puis j'ai pu entendre aussi qu'UNEF s'est retirée de la coordination nationales étudiantes, donc comment vous gérez cet héritage-là ? Si, c'est un héritage. Plusieurs questions, et sur la question des coordinations étudiantes, là-dessus, le raisonnement sur nous, il est assez simple, c'est-à-dire, les outils sont multiples et, selon nous, ils doivent répondre à des outils en fonction d'un contexte donné, et donc, s'ils y répondent, il est inutilité. Et donc, par rapport à ça, et à l'une de ça, c'est comme ça que, en tout cas, de ce que j'ai vu et de mon parcours sur ces dernières années, c'est comme ça qu'on a eu souvent tendance à se positionner sur ces cadres-là de coordination qui, notamment, nous, il y a une attention sur laquelle on comporte de manière générale, c'est à ce que ça ne crée pas, entre guillemets, de division dans la mobilisation que peuvent avoir les étudiants en ayant, en quelque sorte, peut-être, éventuellement, une opposition qui pourrait être faite entre, d'un côté, les organisations étudiantes et de l'autre, une coordination, puisqu'il n'y a pas d'intérêt en tant que tel à ce qu'il y a de position, mais qui veut dire que les deux aillent dans le même sens. Au lieu de, en plus de ça, elles ne répondent pas aux mêmes objectifs. Les organisations étudiantes s'organisent de manière différente que les coordinations. D'ailleurs, les coordinations touchent aussi un public étudiant qui n'est pas forcément toujours le même. Pendant les mobilisations, vous avez des étudiants qui arrivent à l'engagement et qui ne sont pas forcément organisés avant une mobilisation. Donc, tout ça contribue aussi à faire que le mouvement puisse aller dans le même sens. Et nous, c'est un peu comme ça qu'on aborde, en tout cas, cet outil-là. Et sur l'héritage, je te rejoindrai aussi sur un poste que tu disais, c'est qu'effectivement, ce 68, sans être quelque chose qu'on a vécu, effectivement, il y a de nombreux éléments qui découlent de cette période-là. On en parlait tout à l'heure, mais qui est venu après. La loi Fort est un héritage que nous vivons encore aujourd'hui. Le fait que nous parlions de démocratie étudiante entre autres vient aussi de l'Ade et qui va organiser un peu toutes ces questions-là. Donc, il y a un héritage qui est inconsciemment encore présent aujourd'hui sur nos campus, tant dans la manière dont s'organisent les étudiants sur sa part d'acier et même dans le fonctionnement même des universités sur bien des atouts. En ce qui concerne la position de Solidaires étudiants sur les coordinations, et c'est là qu'on n'est pas forcément... On va dire qu'on peut se démarquer un peu en tant qu'organisation syndicale étudiante. C'est que puisqu'on fonctionne de manière autogestionnaire, encore une fois, nos syndicats sont autonomes dans leurs décisions. mais globalement, on considère que si un mouvement se crée, on n'a pas vocation à en être l'avant-garde ou à en être le fer de lance ou quoi que ce soit. Les membres de nos syndicats et les membres de la fédération prennent part aux assemblées générales et votent en leur âme et conscience. Il n'y a pas de consigne de vote chez nous. Et c'est le sens aussi de notre démarche. On se présente comme une fédération de syndicats de lutte. Donc à partir du moment où une mobilisation se crée et où des luttes sont appropriées par énormément d'étudiants et étudiantes, on va dire les petits intérêts de nos syndicats qu'ils soient électoraux ou quoi que ce soit, n'ont pas à rentrer en compte là-dedans. Et donc, ce sont aux assemblées générales de chaque établissement en ce qui concerne la coordination nationale étudiante de mandater des mandatés pour qu'ils soient envoyés. Et on n'a à aucun moment le but qu'il y ait le plus petit qui soit de solidaires étudiants ou de peser d'une manière ou d'une autre sur ces coordinations qui, selon nous, devraient rester l'expression et la coordination des assemblées générales des différents établissements d'enseignement supérieur. Et pour finir là-dessus, il y a de grosses limites à ces coordinations puisque, je suis désolée, je défends ma chapelle, mais il y a beaucoup d'organisations politiques qui sont également syndicales, qui ne sont pas du tout sur cet état d'esprit et qui, du coup, peuvent participer à saboter et à noyauter ces coordinations pour leurs propres intérêts, ce qui, de fait, risque effectivement de nuire et de faire des divisions. Merci, M. Bordet. Merci, M. Abir Jali. Cher Président, une question parce qu'on a parlé d'héritage inconscient. Un héritage inconscient, c'est un peu une névrose. Donc, comment la névrose de 68 agit-elle dans vos organisations ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez ? C'est un peu revenir à la question du poids. Est-ce que c'est un mythe qui peut être mobilisateur ? C'est-à-dire, une sorte d'une utopie ? Est-ce que c'est, au contraire, quelque chose de lourd ? Voilà. C'est pour revenir un peu à nos questions plus générales autour des traces et de l'héritage de 68. Question cadeau. Moi, je dirais que, chez vous, c'est 1.1, 1.2. je parle déjà de la distance qu'il y a entre notre époque d'aujourd'hui et ce mouvement-là. Parce qu'entre-temps, on a, par exemple, pour te dire, en termes de référence et de, entre guillemets, de prise, peut-être, sur l'inconscient qu'on peut avoir, le CPE ou les retraites, par leur aspect plus récent, peut-être plus de prise intensément, aujourd'hui, sur notre organisation que 68 qui a eu lieu il y a 50 ans. Mais après, c'est un mouvement qu'on a à l'esprit de manière générale, comme les nombreux musulmans étudiants, mais en termes d'influence immédiate par rapport aux militants que je suis aujourd'hui et aux évolutions aussi que je connais dans le monde universitaire, disons qu'en termes de référence et de mobilisation, la LRU ou le CPE sont quand même des boussoles un peu plus fortes pour le militant aujourd'hui mais qui n'est pas la même pour toi ou pour d'autres de manière générale. Après, je pense que les références et le fait qu'on nous en parle particulièrement en ce moment, c'est lié aux cinquantenaires, mais par exemple, il y a deux ans, il y avait des très fortes mobilisations contre la loi travail et qui étaient des mobilisations interprofessionnelles qui pouvaient aussi se rapprocher avec une forte composante étudiante entre eux-mêmes qui pouvaient se rapprocher en ce sens-là de mai 68 et pourtant, je n'ai pas l'impression que qui que ce soit nous en ait parlé alors que là, c'est aussi l'effet cinquantenaire où même des grandes boutiques luxueuses sur le boulevard Saint-Germain affichent sous les pavés quelque chose avec une petite pyramide de pavés à l'intérieur de la vitrine mais pourtant, je ne suis pas sûre qu'ils aimeraient que le pavé passe au travers. Question subsidiaire, non juste, parce que pour l'UNEF, je sais que très attaché à la charte de Grenoble puisqu'on y a travaillé, en comparaison de l'héritage ou de formation interne, mais ça vaut pour les deux, est-ce qu'il y a tout de même toujours visiblement une référence avec parfois des débats autour de la charte de Grenoble de 1946, on en a parlé dans le colonne, ça va, voilà, c'était pour préciser la question, est-ce que c'est toute l'histoire antérieure à 68, intérieure à 2006 ou est-ce que c'est des morceaux et en fonction de quoi vous pensez que ces morceaux d'histoire sont choisis comme pertinents, comme référence par vos organisations aujourd'hui ? les morceaux d'histoire ils sont choisis aussi en fonction de... je crois ce que tu veux dire, ils sont choisis aussi en fonction des ADN, c'est pas vrai dire, Patrice, c'est un syndicat allemand de nos organisations, oui, la charte de Grenoble va être un peu plus débattue, évoquée que 68 comme l'épisode des années 60 avec la guerre de l'Algérie par rapport à la résonance que ça a eu en interne pour nous qui n'est pas forcément la même que 68 comme tu pouvais dire, effectivement, oui, les résonances des mouvements ne sont pas les mêmes aussi liées aux esportes propres de chaque organisation et de comment elles ont tradaté les différents mouvements également, effectivement, si c'était le centre de ta question, effectivement, oui, les résonances ne sont pas les mêmes. Juste sur la charte de Grenoble, on ne s'en revendique pas puisqu'il y a aussi, entre autres, on va dire, une partie sur le fait que la jeunesse doit s'organiser, la jeunesse c'est cela et donc ça, c'est en tout qu'on est opposé à l'UNEF au sens où on ne considère pas que la jeunesse soit un prisme d'analyse pertinent puisqu'on va plutôt s'attacher au statut d'étudiant ou étudiante, de chômeur, chômeuse, de précaire, d'enseignant, enfin voilà, on va s'attacher aux réalités un peu matérielles plutôt que la jeunesse qui est un... Enfin voilà, je pense que personne ici, si je vous demande individuellement ce qu'est la jeunesse et ce qu'elle doit faire, je pense que personne n'aura la même définition. dont vous vous attachez plus aux corporations, au sens originel du terme, pas corporatisme. Ce qu'on a en commun, c'est que les personnes que nous syndiquons ont le statut effectivement d'étudiant-étudiant. Après, on n'a pas un travail de corporation au sens où les personnes en histoire vont avoir leurs propres revendications, celles en sciences politiques, leurs propres revendications, mais on s'attache plus aux statuts en fait. Je me rappelle. Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet du colloque, donc je ne veux pas forcément beaucoup m'étendre sur les divergences d'étudiant qu'on peut avoir sur le sujet. En plus, la Charte de Grenoble, c'est pas un long... ça ouvrait un colloque à ce que ça fait. Il y avait fait la synthèse en plus, entre question du statut aux questions de jeunesse parce que c'était le travail intellectuel en formation et ça inscrivait en fait la jeunesse polarisée dans le champ indiqué à l'âge. Je vois une question là, peut-être que ce sera la dernière si vous voulez bien. J'avais juste une question bête, enfin toute simple. Je n'ai jamais une question bête. Et savoir, enfin, entendre détailler un peu comment se fait la mobilisation et l'étudiant ont toujours dit par les outils informatifs, enfin comment ça se passe en France. puisque je suis étrangère, à l'étudiant. Comment vous faites ? Ça, ça, ça... Une mobilisation même d'enfants. Alors si dans les 30 secondes qu'ils vous sont en partie, vous pouvez répondre, je vais sortir un truc clair. Il y a les modes d'action traditionnels, l'appel à la manifestation, les assemblées générales, les occupations, les blocages de campus. Et puis après, il y a un panel très large d'outils d'action divers et variés. Les actions numériques, les actions de coup de poing, les actions de sabotage économique. il y aurait une longue liste de modes d'organisation qui pourraient être faits. Mais je pense qu'il y a un peu simplifier la chose, il y a quand même la distribution de prac, l'intervention, le fait de discuter avec les voisins de classe entre deux causes et l'organisation générales pour justement faire prendre l'ampleur au mouvement de manière générale. C'est quand même des modes d'action qui reviennent assez souvent sur les campus. Sur l'organisation, la mobilisation, on ne dira plus à plus grand d'échelles, il y a donc des coordinations, il y en a plusieurs types de coordinations qui sont appelées ou pas appelées par des organisations syndicales ou des intersyndicales qui peuvent se tenir. Il y a donc ces coordinations nationales étudiantes qui ont vocation à être des assemblées générales d'assemblées générales, mais il y a aussi d'autres types de coordinations qui ont été évoquées mais qui tiennent plutôt à être des forums avec des personnes qui viennent d'un peu partout comme ils veulent, comme ils peuvent. et puis il y a aussi des outils en vrai je pense que sur un petit peu Facebook et aussi beaucoup de Twitter, il y a beaucoup d'échanges interfac où quasiment chaque université mobilisée a son compte Twitter et ils ont tendance à beaucoup échanger d'informations par ce bien-là. C'est comme ça qu'on apprend que Telfac occupe, que Telfac a été évacué par des CRS. Il y a beaucoup d'informations qui circulent et puis je crois qu'il y a aussi un Discord qui a été créé donc on va dire une autre plateforme en ligne encore différente qui s'appelle Université en lutte et donc il y a plein de... Voilà, dès qu'il y a un moyen de communication on va dire collectif, on peut être à peu près sûr qu'il y a une coordination qui est connu que d'étudiants et d'étudantes mobilisées dessus. Alors moi si je peux me permettre une précision par rapport à la question ce que nous ont remporté pas mal de journalistes qui sont allés rencontrer les étudiants sachant que tous les journalistes n'étaient pas forcément amis dans les assemblées générales il fallait être du bon titre ça tombait bien mais il y a ce que vient de dire Chirali à l'instant c'est-à-dire pour une démocratie de tous les instants deuxièmement il y a une ouverture sur la société les intervenants extérieurs autres étudiants qui viennent et pas forcément pour essayer de cristalliser le fantasme de la convergence des luttes mais pour favoriser les porosités entre disciplines entre secteurs sociaux entre statuts sociaux ça s'agit dans plusieurs universités des intervenants venant du monde de l'art ou venant du monde intellectuel scientifique pas forcément d'ailleurs universitaire et troisièmement une organisation centrée aussi sur rapport à la police et à la violence possible pas simplement du fait de la police et des interventions en vue d'évacuation c'est quand même un phénomène hindou et ce qui s'est passé récemment dans l'imaginaire étudiant dans même l'histoire et la tradition universitaire mais aussi par rapport à l'extrême droite et ces milices qui vous avez vu à Montpellier sont venus directement attaquer des formes pourtant démocratiques d'élaboration du mouvement étudiant n'obstant le débat sur est-ce que c'est démocratique ou pas d'occuper l'université alors qu'on est minoritaire mais je ne rentre pas dans ce sujet donc il y avait là trois choses qui moi m'ont frappé dans le moment je me permets une hypothèse quand même c'est quelqu'un je crois que c'est vous qui avez dit tout à l'heure dans la table ronde d'avant qu'en 68 l'UNEF était désertée par les forces politiques principalement de gauche et d'extrême gauche qui allaient voir ailleurs ou s'engager dans d'autres causes ou ailleurs et autrement et même si à l'époque il n'y avait qu'UNEF et aujourd'hui cette UNEF est on va dire multipolaire le syndicalisme étudiant il y a aussi cette similitude je mets l'hypothèse de forces politiques organisées de gauche ou d'extrême gauche qui vont voir ailleurs leur mode d'organisation et ne passe plus par cet outil pour reprendre cette expression et milite d'abord pour leur organisation avec les objectifs de leur organisation ce qui explique aussi pas mal de choses à mon sens je soumets cette hypothèse dans les formes actuelles d'organisation du mouvement on a des syndicats qui du coup sont peut-être authentiquement dans des marches syndicales de défense du milieu ce que vient de dire chaque instant tandis que des formes politiques enfin des organisations politiques cherchent là beaucoup plus à soit agiter soit à développer la conflictualité pour d'autres objectifs soit au contraire à recruter en vue de leurs objectifs et je voulais me permettre avant de donner la parole à Jean-Philippe Lebois pour une conclusion une question à celles et ceux qui parmi vous donc j'ai bien compris vous venez de l'étranger enfin n'êtes pas français alors je serais intéressé pour savoir si l'une ou l'un d'entre vous peut se dévouer pour dire s'il sent ou ressent à l'échelle européenne tout au moins une similitude des capillarités je ne sais pas comment le dire entre ce que entre les jeunesses scolarisées en tout cas on sait que dans le monde mondialisé en rapport au monde salarial il y a des similitudes sociologiques et même de lutte mais est-ce que ces deux cas que vous observez dans le monde étudiant des choses similaires qui en Italie qui en Belgique qui ailleurs je ne sais pas est-ce que quelqu'un veut bien répondre alors s'il n'y a pas de jaloux je donne une réponse et une hypothèse puis vous prolongerez ça c'est vrai qu'en Suisse ce qui n'est pas réputé pour avoir des mouvements étudiants vraiment flamboyants comme dans d'autres pays depuis l'année passée il y a eu dans plusieurs universités des taxes qui ont été promulguées puisque le monde universitaire en Suisse est quand même très éclaté cette université est très autonome le monde des étudiants est assez restreint parce qu'il y a 20 à 25% de gens de la génération qui font des études ça reste un milieu assez restreint mais avec ces hausses de taxes il y a eu dans plusieurs universités à la fois des mobilisations à 5% et je trouvais que ce qui était intéressant c'est qu'il y a assez peu de syndicalisme étudiant très développé mais dès qu'il y a eu ces hausses de taxes il y a eu des AGE qui se sont mises en place très vite et de manière assez organisée et très rapide et puis les taxes d'études sont vraiment un élément mobilisateur et puis le deuxième élément mobilisateur qui est assez impressionnant chez les étudiants c'est l'accueil des étudiants migrants des réfugiés qui sont pris en charge directement par des étudiants qui organisent dans certaines universités des cours pour étudiants réfugiés ou des étudiants sans papier parfois et ces deux choses hausses des taxes et puis les réfugiés sont assez mobilisateurs et puis c'est quelque chose qui est assez nouveau dans ton étude Alors merci beaucoup à nos deux invités Merci à Mouriel pour avoir relevé le défi de l'animation de cette table ronde conclusive Merci à vous deux d'avoir bien vouloir jouer le jeu et juste très rapidement en moins d'une minute merci encore à tous les participants merci surtout aux différents organisateurs que ce soit le GERM que ce soit le Centre d'Institut de Sciences Po que ce soit toute l'équipe de la Cité des Mémoires étudiantes et de me permettre de citer leur prénom parce que vous les avez vus comme ça mais c'est important pour que tout cela fonctionne donc merci encore à Alice à Annaëlle à Fabrice à Thomas et évidemment à Johanna donc l'important on a beaucoup parlé d'empreintes pendant ces trois jours donc j'espère que ce colloque vous laissera à vous aussi une certaine empreinte avec Andréa Georgie pour l'université de Trente on va travailler à ce que ces empreintes dans nos mémoires deviennent des empreintes écrites et imprimées et on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres choses pour les français vous avez plein de rendez-vous qui se présentent à vous pendant tout le mois de mai et mois de juin n'oubliez pas les différents rendez-vous que vous avez dans le dépliant de la cité dont la compagnie magaise le 17 juin à la message Paris Nord que vous avez pu entendre hier vous avez aussi la rencontre sur les lycéens au lycée Turbo le 24 mai vous avez aussi la journée de l'association des anciens de l'UNEF le 19 mai vous avez d'autres rendez-vous le 26 juin que ça soit sur la problématique autogestionnaire que ça soit avec une pièce de théâtre et Beaubourg le 16 mai Beaubourg le 16 mai là vous aurez en plus le troisième opus de la série des publications du Germ donc étudiants en révolution où Alain Montchablon Roby Marder et votre serviteur ont sévi et on finit par un remerciement à Jean-Noël Luc qui nous a accueillis dans ces lieux et qui va encore continuer à nous accueillir pour le repas qui va suivre à Jean-Noël Luc Sous-titrage FR ?